Le lecteur reconnaîtra dans ce récit beaucoup de noms de lieux qui sont toujours visibles aujourd'hui et qui apparaissent dans le livre avec leurs noms gaulois, comme Dalot pour le village de Dalais, Némosos, Clermont-Ferrand, Corot, le site de fouille de Coran, c'est un village gaulois, les Mondorix pour les Mondors, Royag, la montagne rouge qui est Roya au-dessus de Clermont, le lac des Anciens, c'est le lac Pavin, la montagne longue, ce sont les Cévennes, Lerne qui est l'allié, Isodorix, la ville d'histoire et d'autres noms de lieux qui appartiennent à l'histoire des Avernes. Chapitre 1 Moran leva la tête en quittant l'enclos des chiens. Tout semblait normal, hormis l'agitation des mollusques qui grognaient et reniflaient le sol. A l'extrémité nord du camp s'élevait le cairne funéraire de son père, Lucognos, loup des neiges, qui pendant de nombreuses lunes avait été le chef du clan de Dalo, place forte du clan des Singoria. Il vit nettement la bande de corbeaux qui tournoyaient autour du cairne, poussant des cris rocs, avec des mouvements d'ailes désordonnés, comme s'ils subissaient la proximité d'un danger. Moran pensa à la présence d'une meute de loup derrière la haute palissade du village, au passage d'un troupeau d'aurocs, à l'imminence d'une tornade avec le vent qui arrache les toits de chôme et qui brise les arbres. Du haut de ses saisons, il essayait de traduire les signes comme l'aurait fait Adjaru le grand druide qui avait remplacé son père à la tête du village et dont il apercevait la hutte à l'est. Il décida de monter jusqu'à la hutte d'Adjaru. Il voulait savoir si le grand druide avait remarqué le bol des corbeaux et comment il expliquait ce signe. A partir de l'enclos, les huttes de torchis formaient un passage étroit et les toits de chôme se touchaient presque. Les murs étaient soutenus par des poutres de bois entrecroisées et réunies par des chevilles de fer. On y suspendait les salaisons pour éviter la chaleur. Et Moran aurait pu monter jusqu'à la cabane du druide des yeux fermés, en se laissant guider par les odeurs. Il s'arrêta et s'imprégna un instant de la tranquillité du village comme pour se rassurer. Par l'une des lucarnes, il entrevit Alco, le faiseur de masque, penché sur son ouvrage, éclairé par la lueur jaune d'une non pas suif. Il entendit des rires d'enfants mêlés à des voix de femmes, des bruits de vaisselle, le cliquetis d'un métier attissé. Moran pensa qu'il allait surprendre Adjaru pendant sa sieste, ou bien courbé sur ses plans d'aubépine. Mais le grand druide se tenait à l'entrée de la hutte, près du totem décoré de feuillages et d'ossements d'animaux, et l'inquiétude se lisait sur son visage. Il fixait lui aussi les hauteurs du cairne, comme l'avait fait Moran, et essayait de comprendre le vol inhabituel des corbeaux au-dessus du tertre. Adjaru portait la tunique de fourrure des Syngoria, fermée par une ceinture de cuir, lébrée en peau de dain, la cape de laine teintée de rouge, aussi vive qu'une flamme, retenue par une fibule d'or pur. Le vieil homme s'affichait sans retenue, comme tous les arvernes, sensibles là, l'image qu'il pouvait donner. Tous savaient que le plus important était la réputation d'un homme, car il était regardé par ses semblables, mais aussi par les dieux et par ses ancêtres au même moment. Il avait posé autour de sa tête le bandeau de cuir, d'où pendait des plumes et des os, sans doute reliait d'obscure puissance. Moran comprit qu'Adjaru avait revêtu la tunique de guerre des druides, celle des faiseurs de magie, des tueurs de démons. Il pressentait l'imminence d'un combat. « Où est ton frère, Moran ? » Les yeux de braise se posèrent sur lui, et il les vit briller comme deux points durs enfoncés dans leur orbite, deux signaux d'urgence, comme ceux que les guetteurs se transmettent de colline en colline. « Granos, je ne sais pas, dans le village, sans doute. Préviens ton frère, et dis-lui de renforcer les gardes à l'entrée et sur la ligne de crête. Tu peux faire ça ? » Moran comprenait l'hésitation d'Adjaru. Il célébrait sa seizième fête de Belten, alors que son frère Granos avait déjà bouclé vingt-deux cycles et qu'il était dans l'âge de l'homme qui porte le glaive, la lance et le bouclier. Il avait ramené de nombreuses têtes lors des combats contre les rutaines. C'est lui qui commandait la centaine de guerriers Singoria, organisait les raids et les défenses sur les conseils d'Adjaru, le nouveau chef du village, depuis la mort des loups des neiges. Moran avait tué son premier sanglier à l'aide de la lance, traqué le cerf, dépsé des loups au couteau de chasse, mais il n'avait jamais tué un homme. Il savait où retrouver son frère. Devant la hutte d'Ogmar, le faiseur d'Hydromel, un germain à la solde des Singoria, qui s'était placé sous la protection des dieux du clan, même si ses ancêtres dormaient dans d'autres territoires, au fond de profondes forêts. Il affichait sa crignard rousse à l'entrée de la grande hutte, au milieu des tonneaux de bois et des lourds chaudrons de bronze. Une odeur de noisetier brûlait sortait de sa hutte et se répandait très loin à l'intérieur du village. Devant la hutte d'Ogmar, un groupe de guerriers se partageait l'Hydromel, la boisson donnée par les dieux, qui décuple la force et la vision. Granos venait d'empoigner l'autre de cuir lorsque son frère atteignit le comptoir. Il le salua et leva la tête pour boire. L'Hydromel d'abord, on verra ensuite pour les discours. « Que vient faire Morin dans le temple de l'ivresse ? » lança Ogmar en riant. « Laisse le faire, » répliqua Granos en brandissant l'autre de cuir. « Moi, je dis qu'il a l'âge de boire et Adjarro est d'accord avec moi. Alors tant pis s'il saute sur le premier troupeau de chèvres ou s'il se jette dans la rivière, tu seras responsable, Granos ! » ricana le vendeur d'Hydromel. La main du guerrier se posa sur la poignée de l'épée de fer, prêt à la sortir du fourreau. « Ferme-la, Ogmar, tu n'es bon qu'à lécher le cul des cochons. Sais-tu que toute ma famille est sous la protection du dieu Maponos ? » « Tout le monde le sait, Granos, calme-toi. Je ne voulais pas offenser ton frère. » Moran observa la scène un instant, détaché, comme s'il se tenait sur une autre rive. Il voyait son frère vêtu d'une côte de maille, la cape accrochée à l'épaule, une longue épée de fer à la ceinture, Ogmar et son tablier de peau, l'un des guerriers appuyé sur sa lance, l'autre sur son bouclier, dont le cuir portait l'effigie de son dieu protecteur. Il attira son frère à l'écart du groupe. « Il y a un problème, Granos. Tu dois aller voir Adjarou. Mais avant, tu dois renforcer la défense de la porte et doubler les guetteurs sur la ligne de crête. » « Hé, mais c'est un stratège qui parle. » Granos coit sa cheveilleur blonde, ajusta sa côte de maille. « Merci pour le message. Je vais faire ce que tu as dit. Adjarou a sûrement ses raisons et il m'expliquera. » « Tu sais de quoi il s'agit ? » « Je ne sais pas, » balbutia Moran. « Des signes, peut-être. Les chiens dans l'enclos ne sont plus les mêmes. Et il y a ce bol de corbeaux là-haut, au-dessus du cairne. Leur façon de voler est inhabituelle. Pas de quoi lever une armée. En tout cas, les gardes n'ont rien eu. Tout est calme. Mais je vais quand même doubler la garde. Retourne voir Adjarou. » Au moment où Granos tourna le dos, Moran le rattrapa et le retint par un bras. « Attends, je voulais te parler. » Moran se tenait devant lui, les bras ballants comme au bord du vide. « Qu'est-ce qu'il y a, Moran ? » « Rien. Un rêve. J'ai fait un rêve cette nuit. » « Et alors ? Un dieu est venu de visiter ? » « Non, non, ce n'est pas ça. Un visage. J'ai vu un visage. La peau était bleue comme celle des noyés. Il me fascinait et il me faisait peur. » « Parle de Tereba Adjarou. Moi, je n'ai aucune compétence dans ce domaine. » lança Granos en riant, une main posée sur l'épaule de son frère. Moran leva les yeux, observa la bague que son frère portait aux doigts, une pierre noire luisante, enchassée dans un lourd anneau de fer. « Tu as toujours la bague de Luconios ? La bague de notre père ? Bien sûr. Tu ne l'enlèves jamais, car c'est l'héritage qu'il nous a laissé. La question ne se pose même pas. Moran, il me semble que tu as la tête fatiguée. Tu devrais voir un druide ou prendre des potions. » Le grand guerrier s'éloigna à grands pas en direction du chemin de Ronde. Moran hésitait à rejoindre Adjarou à l'autre bout du village. Il longea la haute palissade qui ceinturait d'Alo et descendit jusqu'à la grande porte qui ouvre le sentier à peine tracé dans la broussaille, sur le pont de bois qui traverse les marées de la Limagne et sur la chaîne des volcans très loin à l'ouest. Aux abords de la grande porte, il se mêla un instant à la foule des visiteurs, messagers, voyageurs ou vendeurs de fourrure, venus des clans alliés, tous connus des gardes qui surveillent l'entrée de Dallow. Il reconnut un groupe de marchands à leur capuchon de laine violette. Cela appartenait au clan des Rameaux-Rouges, une puissante tribu des Mondorix. D'autres venaient de Némosos, la forteresse à Arverne accrochée aux pentes des volcans connues pour ses grottes, ses sources sacrées et ses collèges de druides. Au-dessus du cairne, le vol des corbeaux n'avait pas cessé, bruyant, chaotique, comme si la terre allait se mettre à trembler. Moran ne comprenait pas. Il remonta jusqu'à l'enclos au chien, celui qui nourrissait la meute armée de croix et de colliers hérissés de piques de fer, celles qu'on lâchait au milieu des combats. Un jour, Azjarro lui avait expliqué pourquoi les chiens d'attaque, dans une mêlée, ne s'en prenaient qu'à l'ennemi et jamais aux hommes du clan. Il n'obéissait qu'à leur maître, celui qui les avait entraînés au combat et qui les tenait au bout d'une laisse de cuir, mais il savait reconnaître les odeurs. Les hommes du clan s'enduisaient le corps d'un baume préparé par Azjarro, le même que les chiens reconnaissaient. C'est ainsi que les molosses dressés pour l'attaque, même ivres de sang, identifiaient l'ami de l'ennemi. Une frontière perceptible à l'odorat qui leur montrait qu'ils étaient en territoire connu ou bien dans un lieu de carnage et de mort. Les chiens n'avaient pas cessé leur sarabande infernale. Ils se jetaient en aboyant sur les pieux de bois qui fermaient l'enclos. Morane recula hors de la palissade. Il s'empara d'une carcasse de bœuf recouverte de mouche qui pondait à un clou, la souleva et l'acheta dans l'enclos. Les chiens aux plages noires continuaient d'aboyer, le coup tendu vers la forêt. Sans se soucier de la carcasse de viande et d'os offerte à leur croc, leur attention était ailleurs. Un frisson parcourut les chines de Morane comme un courant d'air froid. Sans chercher à comprendre, il décida de rejoindre Adjarot et de se placer sous sa protection. En montant vers la hutte du druide, il salua Mercios qui gardait l'entrepôt à blé et le jeune Curvanos surnommé Tueur de Renard qui poussait devant lui un troupeau de cochons. Il n'avait rien vu, rien entendu, comme s'il vacarme des chiens et la danse des corbeaux dans le ciel, appartenait à la vie quotidienne de Dalot. Un instant, Morane se demanda si le village n'était pas frappé d'enchantement. Il en était là de sa rêverie lorsque la plainte du Carnic se déchira l'air. L'appel de la trompe venait du chemin de Crète, mais sa clameur résonné partout dans le ciel. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501